C'est l'heure de votre rubrique recette du jour. Nous sommes dans les Bouches du Rhône, aujourd'hui à Cornillon-Konfou, au Moulin du Bonfilon. Nous allons aller à la rencontre de Pierre en cuisine, qui nous a préparé une recette dont il a le secret. Allez, allons tout de suite en cuisine à sa rencontre. Bonjour toi ! Alors, Pierre saffaire en cuisine. Bonjour Pierre ! Bonjour Marlène ! Ravie de recevoir votre chambre d'hôte. Ravie de venir ici. C'est chambre d'hôte et table d'hôte. Chambre d'hôte et table d'hôte, voilà les configurations. Alors, qu'allez-vous nous préparer de bon aujourd'hui ? Un plat que nous faisons régulièrement, puisque c'est un plat qui plaît beaucoup aux gens de l'extérieur, c'est le papeton d'aubergine. C'est un flan d'aubergine avec un coquette, une tomate, une huile d'olive et basilic, et qui peut se servir en recette froide et en recette chaude. Alors, avec quelques ingrédients qui viennent tout juste d'être cueillis dans le jardin, notamment le basilic. C'est pas du faux. Les aubergines, non, je m'en tirais. Les tomates, il y en a, mais elles ne sont pas encore prêtes. Les œufs, ce ne sont pas de méfoules. Eh bien, allez-y, écoutez ! Ben voilà, je vais commencer par la préparation classique de l'aubergine avec l'oignon, qui va nous servir après à faire le papeton. Je vais couper mon oignon, nettoyer mon oignon, bien sûr, et l'émincer. Il sera inutile de l'émincer très très fin, puisqu'il va être cuit et mixé par la suite. Alors, vous vous êtes installé à Cognon depuis quand ? Je suis installé à Cognon depuis 4 ans et demi. Nous sommes à notre quatrième saison actuellement. Et nous avons ouvert notre maison d'hôte en août, donc il y a 4 ans, bientôt, là. Vous étiez restaurateur, apparemment ? Restaurateur, apparemment, sur Marianne, pour l'aéroport, où je suis resté 30 ans et 6 mois. C'est précis. Exactement. Du coup, le rythme est beaucoup moins... Voilà, beaucoup plus cool. C'est quelque chose de tout à fait différent préparé pour des clients. C'est comme si nous faisions des dîners pour des amis, mais l'inconvénient, c'est que pendant la période d'été, on ne le fait plus comme si nous faisions de la cuisine pour des amis, puisque c'est répété en permanence et ça devient un petit peu un travail. Mais en fait, c'est un laps de temps qui est relativement court sur la saison. C'est un mois maximum. Vous pouvez accueillir combien d'hôtes ? On a 5 chambres, lits de personnes, ça fait 10, et on a un canapé, ça fait 12, et on peut mettre 2 enfants. Je vais aller chercher ma cocotte. Allez ! Je vais mettre fournir. La cocotte, c'est une cocotte minute ? Non, on peut le faire, on peut le faire, la cocotte minute. Ah non, c'est une vraie cocotte de grand-mère, celle-là. Une vraie cocotte de grand-mère, j'adore travailler là-dedans. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. On va dorer légèrement nos oignons, parce qu'il y a un goût de cru. Vous avez appris la cuisine tout seul ? J'ai fait des études à l'école de commerce, j'ai fait ma préparation sur le pédéco, mais j'ai arrêté en cours de route, parce que j'ai eu des problèmes de famille. Et je me suis mis à travailler dans la restauration, et j'ai pris le goût à ce métier. Mais je pense que c'est une tare de famille, parce que ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, elle a eu 8 hôtels-restaurants. Ah, d'accord. Donc c'est dans les gènes. J'ai ça dans les veines, voilà. C'est ce que j'appelle une tare de famille. Pendant que l'oignon roussi, nous allons commencer à couper nos aubergers. Là, les quantités, c'est pour quoi ? 4 personnes à peu près ? 4-6. Là, je vais les couper en plus petits morceaux, pour qu'elles cuisent un peu plus rapidement. Il n'y a pas de régularité. Si je le fais à la cocotte, je vais même laisser les couper en 4, c'est tout. Mais là, je vais les couper un peu plus petits. On sent les oignons, là, ça sent bon déjà. Oui. Bon, je remue un petit peu. Allez, c'est bien, elle va servir d'aide cuisinière. On va aller ralentir un petit peu aussi maintenant. Voilà. Ça sent bon. Nous allons commencer à faire cuire nos aubergines. Je vais vous aider dans la cocotte, bien sûr. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive, parce que l'aubergine a tendance à tout récupérer. On va avoir une aubergine qui va être plus sèche sur le dessus, donc on va couiller. On mélange bien. Et là, on sent même l'odeur de l'huile d'olive. Je vais rajouter, je crois, un petit peu de sel aussi et de poivre. On va couvrir deux minutes. Je vais mettre un petit peu d'eau dans l'aubergine, dans ma cocotte, pour activer la cuisson. Ça va faire auto-cuiseur un petit peu, parce qu'on a une autre couvercle dessus. Ça va passer la peau aussi systématiquement et ça va ramollir l'aubergine. Bon, nous allons préparer une autre sauce pour le dessus du papeton, avec des tomates fraîches, du basilic et de l'échalote. Alors, c'est vrai que, vous le voyez, je suis très attaché à tout ce qui est vaisselle ancienne, terre cuite et j'utilise beaucoup ces plats. Vous les achinez ou ça vient de l'échine ? Je les achine, non, de famille, non, parce que ma famille est venue du Nord et ayant vécu dans le Sud, je ne pense pas qu'ils y pensaient apporter tout. Ça a tout déménagé. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est joliment décoré dans la maison. On voit que vous avez du goût pour récupérer toutes sortes d'objets. J'ai essayé d'avoir quatre belles tomates. On les coupe et on garde la peau. Oui. On va essayer de les faire là plus réguliers puisque ça va être posé sur le papeton, que ça soit plus petit en coupe. Là, je ne vous dirai pas, c'est n'importe quelle taille. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez couper vos tomates en quatre et les pulvériser. Ça donnera le même goût. Là, je trouve que c'est un peu plus joli d'avoir les tomates coupées en petits morceaux comme ça. On dit que les tomates usent la lame des couteaux et je vous vois l'utiliser pour les aubergines et aussi pour les tomates. Alors, ça ne l'use pas, ce couteau-là ? Non, je suis l'aiguisé ce matin, ça va. C'est vrai que ça a tendance à enlever les fils du... Et j'ai tendance, c'est vrai, à utiliser des couteaux différents aussi. Je prends souvent des couteaux à dents pour ça. Je crois que trois, ça va suffire. Alors, je vais vous rajouter, puisque j'en ai parlé, la tomate que je vais pulvériser dans le fond aussi. Ça va donner une autre... Deux versions. Voilà. Je fais parfois, si je suis très pressé, cette recette à l'autocuiseur. Je vais mettre mes aubergines coupées grossièrement avec un oignon même divisé en deux, un fond d'huile d'olive à l'autocuiseur. Au bout de cinq minutes, quand ça s'éteint en ébullition, je vais égoutter mes aubergines et je vais faire la préparation que nous faisons maintenant. un peu d'huile d'olive pour aider à la pulvérisation. On va pulvériser ces tomates, ce qui va être vite fait d'ailleurs. Pulvérisation accomplie. Pulvérisation accomplie, comme dit Marlène. On va rajouter ça à notre sauce. Nos feuilles de basilic, que nous allons rincer. Elles viennent du jardin, donc il n'y a absolument pas de terre dessus. C'est bio, puisque nous n'avons que de l'engrais bio. Nous avons une ferme qui nous livre régulièrement, on nous amène des fumiers d'animaux. Là, je vais émincer mes feuilles de basilic, que je peux aussi pulvériser si je le veux, quand vous avez du basilic qui n'est pas trop beau. Et alors après, on va le mélanger ? Vous allez le mélanger à cette préparation. Il ne faut pas avoir peur du basilic. Le basilic relève aussi ce goût de... Et puis ça va parfaitement avec les tomates en plus. Exactement. Étape suivante, sel, poivre, on peut mûler tout ça, on le met en frigo. On va le laisser combien de temps ? Le temps qu'on va cuire, dresser, et selon si vous avez une recette froide, c'est à rajouter au dernier moment pour que tous les ingrédients soient à la même température. J'avais bien fait de mettre mon échalote sur la table parce que dans cette sauce, je rajoute un petit peu d'échalote. On allait l'oublier alors, Pire. Mais vous pouvez le rajouter après, ce n'est pas un souci ça. Là, c'est à ciseler le plus fin possible aussi. On ajoute ça à la préparation. À la préparation de tomates basilic et hule d'olive. On va mélanger tout ça. On remet ça au frigo. Mes aubergines, elles en sont ouf. Voilà. Les aubergines ramollissent complètement. On est pratiquement prêts pour les pulvériser. Moi, à la limite, je préfère les pulvériser quand elles sont encore comme ça, que complètement fondues. Je trouve que ça a un peu plus de goût. Alors, je vais rajouter tous mes œufs accrus dans ma cocotte. Sans coquilles, attention, Pire. Je surveille. Voilà. On va éviter. Et le huit. Alors, on va mixer, sache que ça soit complètement une purée. S'il reste des morceaux un peu plus fermes, ce n'est pas un gros problème. Et c'est plus joli si vous avez votre aubergine bien mixée. On va récupérer nos moules que nous allons huiler, beurrées plus exactement puisque moi, je travaille au beurre parce que je trouve que ça prend mieux sur la bordure. Parce que quand vous allez démouler, ça sera plus facile à faire. Nous allons souposer tous nos moules. C'est bien la technique de... C'est comme une sucrière, votre... Voilà, c'est une sucrière que nous avons condamnée pour... Pour la farine. Pour la farine. Alors, si de la farine tombe dedans, ce n'est pas un gros souci parce qu'au canta, ça va vous aider à épaissir un petit peu dans la cuisson de l'aubergine. On va prendre nos flancs d'aubergine et on va les mettre en cuisson. Une vingtaine de minutes pour les petits et par contre, un peu plus, une demi-heure, je pense, bon poids pour le plus gros. Pour vous expliquer et voir la cuisson, vous devez prendre un couteau, le percer à l'intérieur. Du moment que vous n'avez plus rien sur la lame, c'est que votre flanc est cuit. Alors, Pierre, c'est cuit, hein ? Il va falloir dresser. C'est gentil de m'avoir amené ça. Je serai... Tu poses ça par là ? Oui, exactement. Je vais vous faire 4 présentations différentes selon les formules que vous allez choisir. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ces choix de présentation aussi. On va toujours émincer la salade. Voilà le fameux cul de poule. On fait nos assaisonnements. On cuisine, pas toujours prendre des saladiers. C'est beaucoup plus facile à laver et à rincer. Mon huile d'olive, toujours, sel, poivre. Voilà, c'est de la feuille de chêne, mais on peut utiliser n'importe quelle salade. N'importe quelle salade. On va faire la version chaude, donc avec le papeton, que nous allons tourner sur l'assiette. Vous voyez, ça se démoule vraiment bien. Je crois que je n'avais même pas à tourner. Voilà. Moi, je le tourne de l'autre côté puisqu'il est joli. Voilà. Je vais prendre mon fromage de chèvre que je vais faire fondre sur le papeton après y avoir ajouté ma préparation de tomate. Mes deux morceaux de chèvre. Je vais passer ça au micro-ondes ou au four. Est-ce qu'elle y va ? On va le passer au four. Voilà. Alors, on va faire une autre version, version froide, mais toujours avec les fromages de chèvre. Voilà. Je le fais décoller, mais c'est décollé. Petite salade sur le côté. C'est toujours notre préparation de tomates fraîches et basilic frais. On recourt notre papeton. On va y mettre quelques copeaux de fromage de chèvre. Celui-ci, c'est du fromage de chèvre des Cévennes qui vient du vigant. Donc ça, c'est la version froide. Froide. Tous les ingrédients restent frais. Voilà. Je vous ramène le papeton chaud. Voilà. Avec le fromage de chèvre qui est légèrement fondu. La salade. Du basilic, j'en rajoute. À chaque fois que j'en mets, il n'y a jamais une feuille qui retourne jeter dans nos poubelles. On plaît, dressé complètement. Et ici, c'est calme, luxe et volupté. Bon. Et ce que je fais au moment de servir, voilà. Je trouve qu'en Provence, celui de l'olive va bien, même à profusion. J'ai fait ingrédier quelques tranches de pain de campagne qu'on va rajouter avec ce plat. Je trouve que ça va bien. Que ce soit la version chaude ou la version froide, le pain de campagne est recommandé. Et il n'y a plus qu'à manger, à déguster. Je vous souhaite bon appétit.